ah excusez moi j'ai été après nettoyer ma petite MT-07 bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre j'ai acheté enfin une MT-07 alors c'est sûr que ce n'est pas le choix le plus original qui est sur le marché du permis A2 parce que je pense que ça va être la moto qui est sûrement le plus vu en jeune permis ou même plus vu tout court sur les vidéos YouTube j'ai donc acheté cette moto pour rouler évidemment sur la route de façon plus confortable qu'en Supermotard pour ceux qui connaissent un peu les vidéos avant j'ai quand même eu plusieurs Supermotard mais du coup il se trouve que c'est quand même le meilleur choix en permis A2 donc on va vous présenter la moto dans cette petite vidéo évidemment on va commencer à se monter deux trois pièces alors je ne pense pas faire de tuning sur cette moto j'ai déjà fait le plus gros qualité à faire dessus je vous apporté dans la vidéo ce qu'on va se faire c'est juste se monter une petite ligne d'échappement parce que tout à l'heure quand elle est en train de plouvoir je vais vous la démarrer dehors vous allez voir que ça ne respire pas du tout donc ne vous inquiétez pas j'ai déjà tout pied ici donc on va remonter tout ça dans cette petite vidéo mais déjà on va commencer par la présentation de la moto alors pour commencer cette moto comme vous savez moi je n'aime pas payer les choses chères donc j'ai rechimé un peu le bon coin pendant une journée pas plus parce qu'en fait j'y ai pensé d'un coup comme ça donc j'ai regardé ce qui se vendait j'ai vu que les prix étaient très élevés pour l'MT07 vous pouvez trouver les 2015 2016 à plus de 5800 6000 euros des fois avec 30 ou 40 000 km c'est vraiment un truc de malade des prix pour ces motos c'est de toute façon je pense que c'est pour ça que c'est les motos les plus vendues c'est ce qu'ils a pu rechercher donc forcément ils en profitent pour le prix donc cette moto pour tout vous expliquer en fait c'est une ancienne moto d'auto école donc c'est pour ça que je l'ai payé un peu moins cher cette moto je vais payer 5100 euros donc on est sur une LT07 de 2021 avec seulement 9700 km donc c'est quand même pas grand chose avec une moto moderne qui est bon du coup là vous la voyez en bon état mais évidemment la cote des motos d'auto école soit un peu moins élevée déjà forcément c'est pas une moto qui a été aussi bien entretenue qu'une moto d'un particulier on va dire qui n'a pas été bichonnée qui n'a pas été conduite pareil c'est pour apprendre à conduire donc je pense que les prix ça vient un peu de ça mais franchement quand vous voyez le rendu final de la moto là évidemment je vous l'ai remise en état parce que quand je l'ai récupéré elle n'était pas comme ça parce qu'en fait ce qui me l'a fait aussi à acheter au début j'étais une moto de décolle t'es fou l'embrayage il va être mort et tout pour tous ceux qui ont passé le permis vous avez bien dû le voir genre sur le plateau il y en a qui viennent en fait à l'auto école pour apprendre à faire la moto genre ils viennent passer le permis moto ils ne savent pas faire de moto ils arrivent sur le plateau ils ne savent même pas comment un embrayage marche et tout et donc tu vois ils font des 15 20 heures de plateau ils sont là pour en première à deux à l'autre tous les plots la moto elle hurle et tout ils sont à l'embrayage ah là là quand je voyais ça mais je me mordais les doigts tu sais j'étais juste je lâchais un tout petit peu embrayage je la faisais j'excellerais pas tu faisais tranquille eux non il y allait il faisait tout cirer et tout les moniteurs étaient ouais bah c'est bien tranquille et tout et la moto il lise un petit peu mais c'est fait pour donc c'était vraiment le seul point qui me faisait peur l'embrayage vraiment qu'on voyait ce que les motos prennent c'est le seul point un peu négatif après j'ai échangé avec la personne qui vendait cette moto quand j'ai été la voir et en fait cette moto apparemment elle n'était pas hyper bien pour le plateau il l'avait rabaissé et tout mais c'était pas ce qu'il fallait du coup il s'en servait beaucoup pour passer la route la conduite la circulation pour passer la circulation donc elle servait plus la circulation qu'au plateau donc on va dire que la moto prenait moins cher déjà quand tu fais la circulation au moment du permis c'est que tu as un stade assez avancé où tu sais faire un minimum de moto mais quand même c'est sûr tu lis forcément plus qu'avec un particulier il y a plein d'autres qui ont mis ses fesses dessus donc là je vais vous mettre un petit extrait vidéo de comment était la moto quand je l'ai récupéré j'ai quand même pris un petit souvenir parce qu'elle était pas en super bon état franchement il y avait plein d'éléments qui étaient un peu oxydés il y avait un kit déco dessus vous allez voir le kit déco perso j'ai tout de suite enlevé parce que je n'aimais pas trop c'était un peu dans le style du 13 5jr donc le sp d'origine toi tu as les couleurs bleues la bande qui rappelle un peu la bande yama et du noir donc le kit déco qui était dessus c'était un peu les mêmes couleurs ça rappelle un peu ça mais j'ai préféré tout enlever donc là je vous mets l'extrait tout de suite je vous ai mis le flash histoire vous voyez un peu mieux les détails bon déjà tu regardes la peinture de jante elle est impeccable en fait elle était vraiment juste sale la moto c'est un truc de malade hop là la face avant c'est pareil en tout un bon état alors du coup le bon point c'est qu'en fait le kit déco a été posé lorsque la moto était neuve genre sortie de concession le mec d'auto éco il a fait tout poser le kit déco du coup ça fait qu'on a une belle peinture toute neuve j'allais foutre mes grosses traces de doigts par contre le seul truc par contre qui était affreux c'est quand j'ai voulu enlever la déco ça faisait du coup la moto de 2021 ça allait faire trois ans maintenant ça fait deux ans que la déco était posée donc la colle mais c'était inenlevé vraiment heureusement que j'ai des produits vraiment qui décollent assez bien la colle j'ai passé peut-être trois heures pour enlever vite la colle parce que du coup il y en a vraiment partout sur la peinture ça partait pas mais là du coup on est sur quelque chose de pas trop mal comme je disais la peinture elle a vraiment aucune rayure donc ça c'est quand même un très bon point sinon pour le reste alors la ligne d'échappement comme vous l'avez vu sur l'extrait elle était quand même très rouillée donc là franchement je reviens toujours pas comment j'ai pu la ramener avec un produit exprès et du scotch brite et ensuite j'ai remis un petit coup de paille de fer et du produit pour la protéger sinon elle était vraiment brute donc là on est sur quelque chose de pas trop joli alors évidemment la moto a chuté plusieurs fois vu que c'est une moto d'auto école donc quoi que le silencieux enfin le cabochon silencieux ce que vous allez voir c'est même pas le vrai silencieux ces gros bâtards là c'est il est un peu abîmé donc là je vais vous finir le tour la moto la peinture de roue arrière pareil c'est vraiment en super bêta vraiment j'ai l'impression que la crasse ça conserve la chaîne quand je l'ai vu la chaîne était noire mais vraiment il y avait au moins deux kilos de graisse dessus donc là j'ai tout bien dégraissé c'est vraiment hyper joli quand c'est tout neuf comme ça donc vous allez voir qu'il y a quand même quelques points d'oxydation genre tu vois toutes les vis là sont un peu blanchies ça sert c'est un peu dommage genre l'amantisseur c'est pareil cette moto pour bien faire faudrait la démonter entièrement mais j'ai autre chose à faire que ça puis elle est quand même en bon état la peinture de ce côté là toujours pareil la peinture de jantes voilà les petits étrits qui sont pas mal voilà toute façon on à l'intérieur je pense pas que vous allez trop bien voir vous m'excuserez une petite fuite ça coule plus sur la moto du coup je vais remettre mon chiffon même que c'est con qu'elle soit toute mouillée vous vendrez pas s'il y a un petit chiffon du coup comme vous voyez c'est une moto qui est entièrement d'origine un forcément d'auto école je t'amuse pas à faire du tuning extravagant mais la moto est quand même en deux états donc tout à l'heure je vous ai dit aussi que la moto avait été rabaissée aussi une moto d'auto école ce qui changeait c'était la biellette d'amortisseur à l'arrière donc c'est une biellette plus courte et on va voir je vais te montrer alors j'ai pu en recommander une sur le bon coin donc ça ça m'a permis de faire quand même des économies donc ça c'est la biellette qui était dessus donc en fait tu as ton amortisseur qui est pris comme ça l'amortisseur est là là c'est pris sur le brossillant et là tu as cette biellette là qui vont sur un axe qui est relié au brossillant donc en gros cette biellette là ce qui change c'est juste le degré d'inclinaison de la biellette et ça fait que ça a rabaissé la moto de 30 mm du coup j'ai réussi à en retrouver une d'origine sûrement d'une moto accidentée sur le bon coin je l'ai payé 30 euros alors que d'origine sur Yamaha ça vaut une 5 pièces à quand même 280 euros mais c'est pas négligé de tes petites économies ça m'a permis de casser le cuit c'est pour ça je l'annonce était à 5300 je crois la moto je l'ai payée 5100 donc tu vois ces petits bricoles là le mec il a bien baissé le prix alors honnêtement le mec je l'ai appelé pendant la journée quand j'ai vu l'annonce je cherchais à l'appeler dans tous les sens j'ai envoyé des messages et tout s'il n'avait pas son numéro sur le bon coin et il m'a quand même envie de tout de suite son numéro de téléphone moi tout de suite j'appelle ça répondait pas il m'a rappelé le soir et en fait apparemment évidemment le mec a reçu plein de messages de toute façon quand tu vois une MT-07 de 2021 je pense que je n'étais pas le seul à vouloir l'acheter mais personne ne l'appelait alors du coup c'est moi qui ai appelé en premier donc c'est moi qui ai passé en premier pour acheter la moto donc je parlais de la moto qui a été rabaissée donc ça j'ai pu changer ça en fait qu'il n'y avait pas grand chose à démonter je pensais qu'il y avait un peu plus dans le chantier donc là la moto est réhaussée comme d'origine quoi la fourche elle avait été rabaissée aussi donc là j'ai tout remonté comme d'origine là la moto est en terme d'origine il va juste manquer deux trois éléments comme par exemple la bulle enfin la bulle le petit saut de vent le petit pare brise normalement d'origine il y a un petit saut de vent mais je pense qu'il a été enlevé parce que à force de tomber ça a dû casser ça deuxième chose qui manque sur la moto ça se passe à l'arrière le monsieur avait mis des poignets donc sûrement pour le passager et surtout aussi pour relever la moto quand elle est par terre alors ça que c'est vraiment pas mal oui même pour le passager oui non c'est vraiment bien du coup par contre ils ont enlevé ses carénages normalement il y a des carénages qui viennent le plus profiler l'arrière mais ça ne nous intéresse pas j'ai également trouvé ça sur le bon coin parce que pareil ces carénages là valent 80 euros pièces donc 160 euros les deux carénages j'en ai trouvé à 50 euros sur le bon coin mais on dirait que c'est fou en fait le mec ouais c'était à 2000 euros j'ai payé ça à 2 euros j'aime bien payer les choses moins cher ouais et donc j'ai trouvé ça donc ça devrait arriver dans la semaine donc je vais montrer ça j'espère que je pourrais garder ces petites poignets quand même essayer de réadapter les deux donc ensuite pour le saut de vent bah tout ça évidemment je vais recommander sur le maire magasin du monde électroès le support de plaid cours puis il me semble que c'est tout une grille aussi de protection de radiateur parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même ce qui me choque aussi sur la MT-07 c'est que tu es le filtre à huile qui est vraiment juste là sorti de la roue avant il y a un caillou ça vient exploser direct c'est ce qui me paraissait hyper bizarre mais bon apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de soucis de conception de toute façon je pense que de la part de Yamaha c'est quand même assez rare les soucis de conception alors bah écoutez je pense qu'on a fait le tour de la moto alors je pense que ça va pas être la seule vidéo présentation MT-07 sur youtube mais bon qui sait ça se trouve quelqu'un souhaite acheter une MT-07 qui a 17 ans qui attend rarement que ça de passer son temps 18 ans qui va acheter ce genre de moto et qui a séché toutes les vidéos de youtube et bah ça sera une vidéo de plus pour cette personne et de toute façon j'achète quelque chose je vous fais toujours une vidéo systématique il pleut toujours je vais vous la démarrer à l'intérieur la moto et bah c'est bien alors je sais pas dans quelle heure les vidéos vont sortir mais du coup la KTM en est rendu là peut-être que dans l'heure je vais peut-être sortir la vidéo de la MT-07 avant la KTM mais ça c'est pas grave vous verrez ça sûrement dans une prochaine vidéo on remonte la moto entièrement de façon différente donc là on va pouvoir démarrer la moto je suis sûr que vous écoutiez le son qui est relativement étouffé et que Emma c'est un toxique non ouais ça sent pas trop c'est un 4 temps ça sent pas ce qui est vraiment sympa par contre c'est ce compteur là t'as vraiment un super écran c'est ça change c'est la première fois que j'ai une moto avec entre guillemets autant d'options déjà rien qu'avoir une jauge au compteur je trouve ça incroyable j'avais jamais eu ça et là petite pression sur le démarreur on aimerait quand même pour les puristes ça fait vraiment un simple coupé là la moto en vrai on l'entend presque pas donc comme vous avez pu entendre le son c'est quand même assez étouffé tu entends vraiment le son du bicylindre et franchement je trouve ça un super son et vraiment chouette ce son donc ce qu'on va faire c'est qu'on met une petite ligne d'échappement je vais te montrer ça alors comme je n'aime pas payer les choses chères j'ai réussi à en trouver une sur le bon coin alors la ligne que j'ai acheté je sais plus modèle si Narrow Works je sais pas quoi enfin pour MT07 en gros donc c'est une ligne que j'ai trouvée sur le bon coin que j'ai payé forcément un peu moins cher j'ai payé cette ligne 400 euros parce que le bicyl ensuite est tout étrasé donc là vous avez les deux connecteurs bon du coup vous avez ces pièces là qui ont déjà pris des couleurs je pense que je vais réutiliser le produit que j'ai utilisé sur la ligne d'origine pour enlever toute l'oxydation même si là tu n'as pas vraiment d'oxydation tu vois juste un peu de terre enfin c'est de l'eau qui a cuit en fait dessus donc je vais venir m'occuper de brosser ça et ensuite je vous mettrais un petit coup de polish histoire qu'elle reparte bien clair comme d'origine et ensuite à reprendre à ses couleurs sur la moto là j'ai mon petit autocollant d'origine que je viens précieusement après peut-être que je n'arriverai pas à le coller que je remettrai un autre et le silencieux du coup qui était tout écrasé je vais vous mettre une photo comment était le silencieux quand je lui l'ai dit en fait c'est pour ça que le monsieur vendait le moins cher donc là ce matin je me suis occupé de tout le redresser donc en fait j'ai eu tout démonté et ensuite avec mon père on a fait ça à la rouleuse c'est avec plusieurs tubes en gros et ça roule bref on a réussi à bien refaire l'enveloppe et ensuite au marqueur de carrossier tu vois avec tout le touti bref on a réussi à pas mal le redresser donc là maintenant il ne reste plus que les rayures je vais pouvoir venir le poncer remettre un petit coup de température histoire que la peinture soit nickel je remettrai mon petit autocollant peut-être un petit embout carbone aussi ça va franchement le carbone c'est ce qui craignait le plus il a juste frotté un peu là donc là je vais juste à leur vernière pour qu'il brille et on repartira sur quelque chose de pas trop mal et on va se monter ça je pense dans cette vidéo donc là je vais m'occuper de faire ça et s'il ne pleut pas en fin d'après-midi peut-être qu'on ira essayer cette moto alors pas en vidéo GoPro je pense parce que je n'ai pas encore reçu la tâche pour mettre sur le casque intégral et si tu veux je n'ai pas trop envie d'aller me trimballer avec un casque de crosse sur une moto comme ça donc on fera peut-être 2-3 plans extérieurs s'il ne pleut pas ou sinon peut-être que j'attendrai 2-3 jours pour vous sortir la vidéo voilà pour cette petite ligne on va se monter ça dans quelques instants et on aurez le résultat du son à la fin de la vidéo alors sinon pour parler des performances de la moto on est donc sur une moto bridée en A2 donc le A2 c'est l'abri de jeunes conducteurs quand tu passes les permis pendant 2 ans tu es censé rouler sur des motos bridées en A2 donc moins de 35 kW donc 47,5 kW précisément donc cette moto c'est ce qu'elle développe et franchement ce n'est pas un truc de malade en accélération même Mac ATM quand elle était en supermotard donc un 200 avec excès tu avais plus de sensation d'accélération mais il faut dire skier, à rouler tu n'as pas grand plaisir à faire une balade avec une moto comme ça c'est vraiment que sur les petits trous tu accélères, tu lèves, c'est que ça tu ne peux pas te dire tu sais aujourd'hui je pars à 5 km de là faire une grosse balade ça n'a pas ce confort là ça consomme, ce n'est pas fiable alors que là c'est hyper confortable en sensation d'accélération bon, tu as du couple, ça reste un bicylindre c'est quand même vachement coupleux mais surtout au moins tu peux te promener à deux avec un passager d'air fort sur un supermotard tu ne peux pas et surtout la question qui va venir se poser ça va être le contrôle technique parce que ce qui aurait pu se faire c'est se monter un beau supermotard ce qui va se poser comme question après ce sera le contrôle technique ça va arriver dans à peu près dans moins d'un mois je crois je ne sais même pas quand c'est ça doit être sûrement mois de mars un truc comme ça donc ce genre de moto passera tranquillement au contrôle technique que ce soit pollution, freinage, tout il y a vraiment tout qui est d'origine sur la moto la moto a été faite comme ça donc elle passera nickel tandis qu'un supermotard je ne pense pas qu'il passera au contrôle technique ça c'est un peu embêtant quand même donc soit il faudra monter les motos à chaque fois en enduro d'origine mais surtout tout le faisceau d'origine moi celle-là, la moto était de 2000 il n'y avait pas de faisceau pour mettre des clignotantes, compteur ou quoi là c'était on va dire comme vraiment une motocross avec une carte grise comme la plupart des motos d'enduro de l'époque donc ça c'est un peu dommage je ne sais pas trop ce que ça va faire pour les supermotards est-ce que du coup ils seront assez indulgents sur les premiers contrôles techniques ou non on verra bien je ne sais pas si pour la suite je remonterai un supermotard parce qu'en fait maintenant les motos coûtent assez cher puis avec l'histoire des contrôles techniques ça donne un peu moins envie mais si jamais je garde toujours mes petites jambes supermotards pas le core racing donc je pourrais toujours en monter en attendant on est passé dans une moto comme ça donc là je vous préviens que je vais devenir un vrai puriste à rouler équipé et à commenter à faire des tiktok pour commenter les vidéos gopro des autres qui ne s'équipent pas et qui sont des vrais dangers publics non évidemment c'est faux parce que je déteste les personnes qui font ça il y a des personnes qui se croient vraiment des justiciers de la route en moto je ne sais pas si vous tombez des fois sur ce genre de vidéo même moi je la regarde c'est franchement c'est amusant des fois à regarder mais les mecs qui se prennent pour des justiciers de la route parce qu'ils mettent une combi full cuir sur une moto qui fait 47 chevaux c'est bon quoi laisser les gens tranquilles alors moi évidemment je mettrais le nécessaire gants casque ça c'est obligatoire une petite paire de chaussures et forcément un bouloson de moto c'est quand même ce qui me semble le minimum mais de la rouler en combinaison full cuir attendez c'est bon et ça par contre respectez le choix de chacun si jamais vous voyez des gens qui roulent juste avec un casque et des gants puis qui sont en short t-shirt et des toutes petites baskets laissez faire à ce qu'ils veulent c'est pas vous qui savons qu'ils sont en danger si jamais ils ont un accident ça ne vous changera pas votre vie donc laissez les tranquilles au lieu de les insulter de tous les noms sur les réseaux sociaux ça rend quelque chose qui m'énerve ceux qui font les justiciers de la route sous prétexte qu'ils ont une moto comme ça qui roule à équiper enfin bref c'est un tout autre sujet moi je ne ferai pas partie de cette team là moi je vais juste m'amuser à rouler avec au début je ne voulais pas spécialement faire de vidéo sur cette moto puisque comme je l'ai dit c'est une moto qui est assez vue donc est-ce qu'une vidéo va être originale ou non je ne pense pas mais en tout cas ça me fait plaisir de faire une petite vidéo donc écoutez les amis moi c'est parti je finis de reprendre mon silencieux de remonter le carbone tout ce qu'il faut dessus ensuite on va se monter à la ligne et on sera un petit test du son et peut-être qu'on ira essayer la moto je vais vous montrer au moins deux trois plans sur la moto bon du coup je vous ai sorti la moto je me suis changé entre temps celui qui fait beau on a fait deux trois photos insta donc là je vais pouvoir préécouter le son entièrement d'origine bon la caméra n'est pas là mais normalement je devrais y arriver tout seul à une main là j'ai tout démonté la ligne devrait me sauter dans les mains on va voir attends hop il fout les pieds vu que je suis à une main il ne faudrait pas qu'elle tombe par terre très chier de l'allumer quand même cette belle ligne d'origine ouah il ne faudrait pas que la moto tombe sur la gueule aussi hop là hop les petits joints ah le gros tas de merde déjà même si enfin c'est sûr que ça ne va pas gagner en performance je pense que je vais gagner en poids déjà ouais j'attends wesh oh le poids oh le poids de bâtard à la vache ah bah c'est incroyablement lourd ça bon bah écoutez c'est pas mal lourd en tout cas moi du coup j'ai fini mon petit silencieux je vais vous montrer ça là c'est déjà un peu plus joli qu'au début je vous remets quand même une photo de comment il était donc là franchement il est plutôt bien rattrapé il y aura juste un autocolle en oeuf à mettre du coup tout à l'heure je vous ai dit que je gratterais la ligne honnêtement je pense pas que je vais le faire enfin je pense pas que je vais le faire maintenant en tout cas vu que je vais sûrement rouler un petit peu sous la pluie vu qu'on est encore en hiver je ferai ça dès que je lèverai la moto de toute façon avec mon produit bon allez vous êtes gentil du coup je vous le montre alors c'est qu'il est ça le océan exhaust cleaner bon je pense qu'il y en a peut-être qu'ils connaissent un parmi vous c'est ça donc avec comme je disais tâche de scolbrit après vous rincer tout au jeu d'eau au karcher donc bon tu vois là je me suis réfléchi à faire ça avec une éponge et tout donc autant que je fasse ça la prochaine fois que je lève la moto mais bon du coup là je vais virer ce gros tas de merde je vais récupérer mes petits joints je vais les nettoyer je vais les nettoyer un petit peu en dessous pendant que c'est accessible écoutez je vais remonter l'autre ligne et on se fera un petit démarrage pour voir le son j'espère vraiment que ça va faire un joli son parce que là c'est pas très joli mais là j'ai peur que dans l'autre sens ça fasse un peu trop de bruit parce que le silencieux est vraiment tout petit donc je vous ai pas montré tout à l'heure mais évidemment j'ai remis la grosse chicane à l'intérieur alors là sans je pense que c'est même pas la peine d'y penser en tout cas personnellement parce que moi mon but c'est plutôt de faire du bruit bon bah écoute et fini de parler je vous remonte ça tout de suite on se retrouve pour le premier démarrage bon et bien ça y est les amis je viens juste de mettre la ligne je vais pas encore démarrer la moto vraiment j'ai gardé le premier démarrage pour qu'on le fasse ensemble pour avoir le même ressenti en même temps du coup comme je vous ai dit tard j'ai pas brossé la ligne bon bah ça restera comme ça je laverai le prochain coup mais bon déjà c'est pas plus mal on va juste que je vais mettre un autocon en neuf mais déjà de gueule c'est déjà beaucoup beaucoup mieux cette partie là elle est vraiment jolie que le gros nœud là bon allez on s'en fout ce qu'on veut c'est écouter hop allez parti c'est de mieux ah 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 oui elle est bien là wow ça n'a rien à voir ok bon je vais se tourner je la coupe bon du coup les amis voilà la ligne est montée j'ai été essayer la moto faire un petit tour déjà le son ça n'a absolument rien à voir c'est beaucoup mieux donc là je vais juste vous faire un haut de passage je ferai pas plus que comme vous avez vu là je suis pas du tout équipé j'ai vraiment juste mis le casque et les gants donc quand même pour rappel je voulais le dire l'équipement c'est important je suis sûr ils vous ont mais là je ne vous montre pas l'exemple mais prochaine vidéo promis ça sera fait donc là les amis on va faire deux petites accélérations histoire d'écouter le bruit et puis je pense qu'on va cesser là dessus on finira à la maison c'est parti et là on va des vrais pour vous écouter je pense qu'il y a t'agre j'ai pété avec nous C'est parti. C'est parti. De loin, oui. Oui, de loin quand même. Ça doit résonner. Mais je pense que là, le son est juste bien avec la chicane dedans. Je pense que sans, ça ferait beaucoup trop de bruit. En tout cas, comme ça, je ne vous laisserai pas sur rien du tout. Je vous aurai un petit avant-goût de ce que ça fait. Prochaine vidéo, j'espère qu'on se fera une petite vidéo GoPro. Après, le problème, c'est qu'on va vraiment faire des vidéos où on tire dedans comme des malades, des motos comme ça. Parce qu'après, il y a des poursuites judiciaires maintenant sur YouTube. Mais au moins, j'ai une petite balade tranquille. C'est à Valenciennes où on parle un peu dans la moto. Deux côtés, les amis, maintenant, on se retrouve à la maison. Écoutez, les amis, je suis plutôt content de cette moto. C'était vraiment juste la deuxième sortie que je faisais avec. Parce que la semaine dernière, j'ai été là chercher dimanche dernier. Mais il n'y a plus toute la semaine où je n'ai pas été en fer. Donc, en fait, j'ai déjà fait remonter la ligne. On n'en fait qu'une seule fois avec comme ça, tout d'origine. Je vais quand même vous mettre le flash. Eh bien, écoutez, je pense que c'est plutôt validé maintenant que la ligne, franchement, le son n'a rien à voir. Alors, en fait, ce que je reprochais avant que la ligne d'origine, c'est que passer les 50 km avec le vent et le casque, tu n'entendais plus la moto. Tu sais, tu y tirais tout, tu prenais les tours, mais tu n'entendais plus. Alors que la rente, tu as le son du BCR, c'est vraiment chouette. En performance, honnêtement, je ne pense pas que c'est changé grand-chose. De toute façon, la moto est bridée. Donc, après, c'est la bride à prendre le dessus. Donc, là-dessus, normalement, c'est les manchons d'admission qui sont plus petits. Donc, le machine m'a donné les plus gros pour la débrider, mais je ne la débriserai pas. De toute façon, je l'aurai sûrement vendu d'ici là. Mais sinon, pour le silencieux, je suis vraiment assez content. De loin, différent, propre. Juste l'autocollant que je changerai. Et puis, du coup, il faudra que je replace un peu plus haut. Mais sinon, pour une petite ligne d'occasion à 400 euros, ça fait largement le café. Honnêtement, je pense que ça me reste vraiment fléché de foutre 1300 ou 1400 euros dans une ligne. Là, franchement, je suis très content. Donc, écoutez, je vous laisse les commentaires pour me donner votre avis sur cette petite moto. Je ne sais pas si je trouverai une vidéo exprès quand je recevrai toutes les dernières pièces à l'express. Mais en tout cas, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, on fera une vidéo GoPro quand je verrai reçu le truc pour mettre la GoPro sur casque intégrale. Donc, écoutez, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et écoutez, n'hésitez pas à partager et mettre un pouce en l'air et mettre un commentaire. Et vous abonnez à mon Instagram et vous abonnez à la chaîne. Et ça fait bien beaucoup de trucs. Donc, voilà. Merci. 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 C'est parti.